J'ai entendu trois questions que j'ai posées sur l'accord de partenariat économique et j'ai dit que l'Afrique est le droit à la différence. J'ai dit que l'Afrique est le droit à l'organisation mondiale du commerce. L'organisation mondiale du commerce, c'est l'organisation que j'ai dit qu'il y a tous les États-Unis pour dire que l'Afrique est le droit du commerce international et que l'Afrique est le droit du commerce. Les États-Unis sont les guerres, les France et les États-Unis. J'ai dit que pour que l'Afrique est le droit du commerce international, il faut que l'Afrique est le droit du commerce international. L'organisation que nous avons créée dans la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, c'est le droit du commerce international. Nous avons créé une organisation, alors que nous sommes les ennemis, alors que nous devions pouvoir vivre et nous sortir de la Deuxième Guerre mondiale. C'est le droit du commerce international. Mais ce qui est le droit du commerce international, c'est que nous n'avons pas créé l'organisation. Il n'y a aucun pays africain qui a existé. Parce que nous sommes en 1947. Donc nous sommes en Sénégal, à l'époque, nous étions françaises. Nous étions françaises, nous étions tous. pour que nous étions de la Deuxième Guerre mondiale. Nous devions régler, pour que les pays africains et de la Sénégal, nous étions toujours faits à leur justice. Nous ne négocions que pendant huit ans, nous devions signer les accords de Marrakech, l'organisation mondiale du commerce le 1er janvier 1995. Il n'y a pas eu d'ailleurs. Y a eu huit ans à l'école, et dès que nous étions la Deuxième Guerre mondiale, ils se trouvent chez l'Atune. C'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'ai signé, c'est ce que j'ai signé. Mais il n'y a aucun pays africain, entre 1986 et 1994, qui est venu à la fin de cette vie, c'est ce que j'ai vu. Comme si nous n'avons qu'un commerce international, comme si nous sommes dirigeants comprennent, pendant 8 ans, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un document qui s'envoie dans une page de Gabon à l'époque. Maintenant, quand nous signons à Corée, nous sommes à l'Université Gaston-Berger, nous sommes étudiants, à l'époque du Sénégal organisé un séminaire, deux personnes s'envoient, nous avons dit à nos députés pour nous savoir à Corée, pourquoi nous avons signé à Corée. C'est à Corée, il y a 10 000 pages, il y a 10 000 pages, il y a 10 000 pages, il y a deux personnes s'envoient pour nous comprendre d'avoir signé. Vous ne savez pas, nous ne comprenons pas, mais nous n'avons signé parce que c'est le président. C'est ce que je disais, c'est le mot valable pour tous les pays africains. Maintenant, nous avons commencé à appliquer à Corée, quand nous sommes dans cette pays à Corée, nous avons vu que les accords sont là-bas, dans l'industrie, dans l'agriculture, dans les propriétés intellectuelles, parce que quand nous a utilisé ses accords, nous avons eu une décision. Nous avons commencé à occuper à Corée, quand nous n'avons pas d'énergie à c'est là, C'est ce qu'on appelle la mondialisation, on a commencé à travailler, mais pourtant ce n'est pas le cas de nous, on a commencé à renégocier, alors qu'il était déjà trop tard. Quand j'ai commencé à travailler dans le domaine, j'ai vu que la mondialisation, les Etats-Unis, la France, l'Irlande, l'Irlande, je suis un Sénégalais, je suis un peu plus profond de l'Afrique. Je suis un peu plus profond de l'expert africain, parce que je n'ai pas d'expert africain, ce que nous avons fait n'a pas eu d'expert africain, n'a pas eu d'expert africain, n'a pas eu d'expert africain, n'a pas eu d'expert africain. Je suis allé chercher dans tous les accords les niches d'exception et de dérogation qui pouvaient permettre aux pays africains de tirer leur épingle du jeu. Je suis allé chercher dans le domaine, je suis allé chercher dans le domaine, je suis allé chercher dans l'expert africain. Maintenant vous voyez l'Afrique qui connaît les intérêts, vous voyez l'Afrique qui peut négocier les gens, vous voyez l'Afrique qui connaît les gens. Maintenant, vous voyez tout ce qui est utilisé, c'est que l'Afrique est le droit à la différence dans les négociations commerciales internationales. Je donne juste un exemple pour terminer pour vous. Aujourd'hui, par exemple, si nous sommes dans toutes les frontières, nous sommes dans la mondialisation, personne n'a pas le droit à protéger. C'est valable pour les Etats-Unis et pas valable pour la France. C'est valable pour que nous avons le droit à protéger nos frontières. Nous avons vu notre propre accord. Parce que le soupleur, vous savez qu'il est le droit à protéger nos réunions. Par exemple, si nous n'avons pas le soupleur du Doubou, nous aimerions le soupleur à protéger. C'est-à-dire que nous n'avons pas le droit. C'est-à-dire que nous n'avons pas le droit à protéger dans tous les domaines de notre secteur économique. Nous n'avons pas le droit à protéger nos réunions économiques. Je termine juste sur cette question. Je suis le deuxième africain en Afrique noire francophone qui a fait une thèse de doctorat sur le commerce international. Je suis le deuxième en Afrique francophone. Et Dieu a fait, depuis lors, tous les jeunes en Afrique francophone, et même en Afrique anglophone, qui sont tous dans le domaine de notre pays, et qui sont tous dans lesquels nous sommes en train de faire. Et qui sont tous dans le domaine de notre pays. Nous sommes en train de faire des ministères, des DG. Nous sommes en train de faire le président de la République. Donc je pense que ce que je disais, que si je suis le président de la République, je ne suis pas le président de la République que nous sommes en train de faire dans les négociations commerciales internationales. alors, deuxième question qui m'a dit, c'est ce que j'ai dit que je lui ai dit, c'est qu'il n'a pas d'importance pour ce livre. Parce que tout le temps, nous avons fait une mondialisation. Madame, nous avons fait une frontière, qui est là où nous sommes. Nous n'avons pas le faire, mais nous avons fait un peu de dollars. Si nous avons fait un peu de dollars, nous avons fait un peu de dollars. Mais tout ce que nous avons fait, nous avons fait une exception. Pour les frontières, nous avons fait un peu de dollars. Nous états-Unis. Et tous les intérêts pour lesemanjas, nous avons fait un droit nous états-unis, et la France, et l'Union européenne, nous va foutre nos frontières. Et finalement, ce qui est possible, nous avons fait un peu de dollars. Nous avons fait une mondialisation des frontières, ça a été arrangé, mais ça n'a pas arrangé sur ces frontières. Nous avons fait un peu d'intérêt, nous avons fait un peu de ces frontières. Je vous remercie de l'agriculture. Je vous ai débatté des visas. Les visas sont des commerces et des services. Mais si l'organisation mondiale de commerce de Genève est libéralisée, nous sommes dans les frontières, les marchandises ne peuvent pas s'éteindre. Nous devons aller y aller. Mais nous avons des visas de l'Union Européenne et de l'Union Européenne. Nous n'avons pas d'organisation mondiale de commerce. Parce que si nous avons des frontières, les Africains et les filles sont venus. Tout le monde est venu, nous n'avons pas d'argent pour nous. Donc ce que nous avons dit dans les visas de Miroum-Visa et le Mbaye, c'est que le gouvernement, si vous avez une foule, une faille à ce que vous avez négocié, vous avez une foule, une faille à ce que vous avez dit. Donc deux questions. C'est ce que je vous ai dit. Résumé Vidal, c'est que si je suis le président de la République, si nous avons signé, ce que nous avons signé, si nous avons appliqué, ce que nous avons appliqué, et que nous avons appliqué, et que nous avons fait un principe que je vous ai dit, c'est que nous avons dit que le Sénégal d'abord, le Sénégal nous a dit, et nous avons dit que le Sénégal nous a dit. C'est parti.